moins de 50 que dans les entreprises depuis 5 ans. Bernard Sages est avec nous. Bonjour Bernard. Bonjour à vous. Vous êtes secrétaire général de la CFTC, la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens. Merci d'être avec nous. Que pensez-vous de la sortie de Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est en fait contre la « professionnalisation » de la fonction de syndicaliste, contre les permanents syndicaux dans les entreprises, qui ne font que ça ? Alors écoutez, pour la CFTC, là j'ai entendu beaucoup de caricatures quand même de ce qu'est le travail du délégué syndical. On recadrait le débat. Mais parce que le délégué syndical quand même, il a une activité, il n'est pas toujours permanent, on l'a entendu d'ailleurs, pour certains, ils ne sont pas toujours permanents, ils peuvent être à temps partiels, mais je crois que le délégué syndical, il faut parler de sa première mission et ce que demande aujourd'hui Nathalie Kosciusko-Morizet, elle met la charge avant les bœufs en quelque sorte. Parce que nous, nous sommes toujours verts à la CFTC, à la négociation et à la discussion. On ne peut pas aujourd'hui simplement dire qu'on supprime les permanents DS, délégués syndicaux dans les moins de 500 salariés, dans les établissements de moins de 500. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on n'a pas d'abord créé les conditions pour lesquelles, comment est le parcours professionnel, le parcours de vie d'une personne. D'une personne, à la fois quand elle a un métier d'abord, vous savez, on n'est pas délégué syndical professionnel au départ. On est d'abord dans un métier, on l'a entendu, il y a un producteur de cheminots qui a bien un métier au départ. On a tous un métier au départ. On est délégué syndical à un moment donné parce qu'on s'investit pour défendre des salariés dans une entreprise. On les accompagne. Ça prend du temps, c'est vrai. Et quelquefois, il y a des gens qui, de ce fait, deviennent permanents. Mais ils ne sont pas enfermés dans leur bureau, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ils ne sont pas enfermés, ils travaillent auprès de leurs collègues. C'est délégués syndicaux qui sont proches des salariés. C'est ce que nous, nous défendons le plus. Et d'ailleurs, si vous prenez la loi de travail d'ailleurs qui est passée maintenant, cette loi de travail donne des protections par rapport à cela, en faveur de l'exercice du droit syndical. Et c'est important de parler de ça parce que, de l'autre côté, pour le parcours professionnel de toutes ces personnes, on a oublié une chose. Nous, à la CFTC, nous sommes pour attacher des droits à la personne, d'acquérir des droits. Et bien, un permanent, pour qu'il puisse bouger, qu'il puisse faire peut-être autre chose, il faut aussi créer la VAE auprès de ces permanents et attacher des droits pour qu'il puisse éventuellement évoluer et faire autre chose. La VAE, c'est la validation des acquis et d'expérience. Permettre éventuellement, en ayant fait une activité déléguée, parce que le délégué syndical, quand il est permanent à un moment donné à temps plein, c'est vrai qu'il a acquis une compétence juridique bien souvent importante. Et grâce à cela, il faut une VAE qui lui permette peut-être de rebondir sur d'autres, mais on ne lui en croit pas. Bernard, je vous entends, vous êtes sincère, formidable, mais vous ne pouvez pas nier quand même que dans les grandes entreprises, ou peut-être même les petites, vous avez vu peu à peu émerger une espèce de permanent qui est une caste de gens qui sont privilégiés, pardon, parce que ce que dit Toulis, il faut aussi l'entendre, qui ont parfois des petits avantages, mais bref, ne polémiquons pas là-dessus, et qui peu à peu se coupent des gens. Moi, je me souviens, moi j'étais journaliste à la 5, je me souviens très bien quand la 5, vous saviez la chaîne de télévision, à l'époque de Durand, de Jean-Claude Bourret, vous savez, en 92, quand ça ferme, c'était terrible, quoi. Moi, je me souviens, il y avait des mecs qui étaient des permanents, ils avaient un bureau, pour moi, j'étais journaliste licencié, je m'étais dit, mais ce n'est pas pour moi ces gars-là. Et vraiment, je m'étais fait violence pour aller taper à la porte, les mecs m'avaient reçu, bon, c'est vrai qu'ils m'avaient reçu, mais je m'étais rendu compte que ce n'était pas mon monde, c'était des types qui ne travaillaient pas avec moi, qui étaient pourtant journalistes, mais qui ne travaillaient pas dans la rédaction, qui n'avaient jamais fait un reportage, qui étaient dans un bureau fermé. Bien sûr qu'il existe un certain nombre de dérives dans tout système, et je ne vais pas vous dire qu'il faut favoriser ces systèmes de dérives. Et ce que j'ai entendu précédemment, sur le fait qu'ils touchaient le double de leur salaire, tout ça, il y a effectivement des anomalies fortes, qui a pu s'instaurer à un moment donné, et souvent plus quand même dans les très grosses entreprises que dans les plus petites quand même. Parce que vous savez, souvent dans les plus petites, vous n'êtes pas permanent à 100%, vous n'avez pas autant de droits syndicaux qui le permettent de le faire. Et moi je crois que l'idée, ce n'est pas une idée politique comme ça, d'avancer simplement le fait de dire on va supprimer cela, je crois qu'il faut construire d'abord la possibilité aux délégués syndicaux et à d'autres d'ailleurs, quand on attache les droits à la personne, quand on fait une VAE, on peut peut-être rebondir sur autre chose. Mais vous ne pouvez pas demander à un délégué syndical. J'ai une question à vous poser. Jean-Luc Toulis, je vous ai appelé Jean-Luc. Pourquoi on a eu une certaine multiplication des délégués syndicaux permanents, particulièrement dans les grandes entreprises, que dans les petites, depuis un certain nombre d'années ? S'il y a des délégués syndicaux, ce n'est pas le Code du Travail qui le prévoit, c'est que les employeurs l'ont accepté. Ils l'ont accepté, c'est que c'est peut-être pratique pour eux. Il ne faut qu'ils se posaient la question. Au lieu d'accuser les syndicats, c'est est-ce que les employeurs n'ont pas intérêt à avoir des délégués syndicaux permanents, privilégiés, au lieu d'avoir une multiplication des délégués ? C'est plus simple, on le bichonne, on le chouchoute, on lui prodigue de l'amour, on le bichonne, on le chouchoute. Et puis, de temps en temps, une fois par an, on joue le jeu de l'affrontement. Salaud, une augmentation ! Non, oui, non ! Et puis voilà, c'est un pantomime, c'est une pièce de théâtre. Ça peut s'entendre, ça, Bernard Sagesse. Non, mais ça peut s'entendre et ça peut peut-être exister. Et probablement qu'il y a dans des entreprises, des organisations patronales qui ont acheté, en quelque sorte, la paix sociale, par ce qui est. Ce n'est pas impossible. On ne va pas se cacher les vérités. Ce n'est pas impossible. Mais en même temps, celle-là, c'est assez décédé. C'est même très possible. Et elle dit qu'on doit avoir, ben voilà, un certain parcours dans sa vie et qu'on doit le permettre et que le permanent à temps plein, si ça existe à un moment donné, il faut aussi qu'il puisse faire autre chose à un moment donné, ben il faut lui donner les moyens pour pouvoir le faire. Or souvent, souvent, pour un certain nombre, je ne parle pas de ceux qui ont été privilégiés, là. Je parle d'un délégué syndical qui fait son travail, qui défend les salariés et je dis simplement que ces personnes, à un moment donné, ont acquis un certain nombre de compétences, mais par contre, pour continuer un profil peut-être différent ou accéder à un nouveau métier, à un autre métier, eh ben ils ne peuvent pas le faire parce qu'il n'y a pas la possibilité de le faire aujourd'hui. Et qui pourrait être presque avocat ou juriste dans le droit du travail dans une autre entreprise, dans une autre vie. Merci, Bernard Saget, merci à vous. Je rappelle, mesdames, messieurs, qu'il est secrétaire général de la CFTC, la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, qu'on n'entend peut-être pas assez la CFTC. On prend toujours, sur BFM TV, tu vois souvent la CGT, Force Ouvrière, CFDT, un peu Sud, alors la CFTC, un peu moins. Bon, merci beaucoup, Jean-Luc Toulis. C'est parti.